bonjour et bienvenue à ce webinaire sur open road designer portant donc sur la conception de carrefour et la partie 2 donc avec la génération des talus des structures de chaussée et la finition du modèle je suis vincent roux agénaire d'application au sein de la société benclés systems dans le département civil et donc sur votre hôte dans l'heure qui vient nous allons tout d'abord aborder les principes généraux de modélisation et détailler les deux techniques principales que nous allons utiliser aujourd'hui tout d'abord l'ajout des bordures et autres détails linéaires que l'on va extruder le nom des objets que l'on a créé lors de la partie 1 et que l'on appliquera donc sur la notion de profil linéaire et enfin donc dans un second temps nous ajouterons les structures sous chaussée et sous îlots via le biais de profils surfaciques puisque donc on peut soit appliquer des structures surfaciques à des surfaces soit appliquer plutôt des objets linéaires que l'on va être extrudé ensuite il y aura forcément un petit peu de travail de gestion des interfaces pour nettoyer les intersections particulièrement entre les talus et les différentes plateformes et enfin donc une fois que le modèle sera terminé nous verrons l'export sous format notamment l'an du xml et ifc et pour enfin terminer par la séance de questions réponses alors voilà donc le modèle final celui que nous allons finaliser aujourd'hui donc au départ on est parti de rien on a modélisé ensemble les bords chaussées lors de la première session par le biais des outils de déport horizontaux et verticaux on a chaîné certains de ces éléments pour voir maintenant justement les transformer en objets pour l'instant ce ne sont que des lignes mais maintenant va transformer ces objets linéaires en surface et en volume pour cela on va principalement utiliser deux techniques d'une part concernant les tout ce qui est linéaire les talus les bordures les trottoirs les massifs on appliquera ces modélisations via des profils type linéaire où l'on viendra donc extrudé des éléments en plan par des éléments surfaciques dans un profil à travers pour donner ces objets volumétriques donc dans le modèle bim et c'est vraiment extrêmement puissant puisque open road se permet très simplement de mélanger un modèle avec une partie qui a été modélisé en tant que corridor et une partie qui va être modélisé par des objets élémentaires donc des lignes des arcs nous sommes en chaînes complexes dont on calcule un profil en long et auquel donc on peut appliquer un profil en travers type ensuite donc après avoir appliqué ces objets on pourra même réutiliser des entités générées par cette première phase par exemple des hauts de bordure une fois qu'on aura généré le haut de la bordure on pourra générer donc les composants 3d qui vont s'appuyer sur ces objets là et donc appliquer une cette fois une structure de chaussée volumétrique enfin surfacique qui vite deviendra volumétrique lorsque on lui désignera un modèle numérique de terrain voilà donc la combinaison des deux techniques que nous allons utiliser et nous allons maintenant passer au projet exemple nous allons comme support d'exemple repartir du carrefour que nous allons que nous avons modélisé dans la dernière session nous allons travailler dans intersection modèles depuis le jeu de données intersection design 3d model detailing et nous allons donc détailler la modélisation du carrefour en y ajoutant les détails les bordures les structures de chaussée on va utiliser le dataset de training et impérial j'ai créé un work set spécifique mais sinon c'est bien le training le work set impériel training vous pouvez prendre alors on va retrouver donc notre jeu m'écrit donc ce qu'on avait fait la dernière fois on avait calé à la fois en plan et en profil en rond et les bord chaussées bleus donc l'écorger de raccordement les îlots et le médian et nous avions donc assemblé ces objets en surface et donc nous avions vérifié les courbes de niveau sur la surface pour vérifier que la conception était correcte et maintenant on va s'attacher donc à finaliser la description de cette infrastructure elle existe maintenant sous forme de surface maintenant donc nous allons lui ajouter des détails en particulier au niveau des îlots nous allons transformer les îlots en bordure en extrudant donc des bordures le long ces objets 3d pour ça on va utiliser dans la menu détails de modèles dans l'onglet détails de modèles on va appliquer des profils en travers type donc c'est extrêmement pratique on peut appliquer ses profils en travers type sur des objets plan qui ont un pl ou sur des objets 3d directement donc là on les appliquera sur les objets résultants du plan et du profil en rond et ensuite on verra comment sur les objets utiliser les objets générés pour calculer à modérer un modèle numérique de terrain correspondant au haut de la bordure et venir attacher une structure de chaussée à ce haut des bordures et nous ferons de même pour le médian pour l'île ou au sud et utiliserons le même technique à l'utilisation de profil en travers type puis enfin linéaire puis surfacique pardon pour venir détailler les talus sur les voies principales de l'intersection et on viendra discuter ensuite des détails des détails en venant gérer les intersections et ce genre de des choses qu'il nous faudra forcément gérer voilà on va vérifier que l'on a la bonne bibliothèque qui a de profil type chargé oui donc on va utiliser celle là pour les bordures et celle là pour les trottoirs extérieurs complets et les surfaces sont là ce sont différents modèles de surface qu'on viendra ajouter pour décrire les structures de chaussée sous les modèles de terrain ça c'est vraiment extrêmement souple avec openroads il suffit d'attacher une structure de chaussée de ce type à n'importe quelle surface pour qu'elle soit appliquée sur l'ensemble du modèle numérique de terrain alors c'est parti je suis donc dans le modèle de conception plan et on va s'intéresser à l'îlot et on va utiliser la commande dans détail des modèles appliqué un profil type donc je peux tout faire en d'interface tête haute je clique sur l'élément dans la vue en plan alt flèche vers le bas pour accéder aux sélecteurs de profil type on va prendre cette bordure on valide le choix de la bordure ensuite pk de début pk de fin donc je valide bien alt pour verrouiller ses champs le choix côté intérieur ou extérieur là ses côtés intérieurs le point de référence le fil d'eau c'est la ligne que je décris et voilà donc on voit la bordure qui a été construite par extrusion donc du profil travers type dans la de bordure à l'objet que j'ai décrit et maintenant en retour j'ai pouvoir baser sur cet objet 3d là pour générer un modèle numérique de terrain qui va correspondre au fini du remplissage de l'îlot est parti donc j'ai dans terrain à partir d'éléments j'ai l'objet que je vais sélectionner c'est un objet des types frontières pas de méthode de contours du coup propose triangle c'est très bien et le nom ça va être ilo l'élément à ajouter c'est celui là curve back top je n'ai pas d'autre élément à ajouter clic droit qui gauche et gauche et voilà donc on a notre surface notre modèle de terrain plutôt maintenant si je le sélectionne j'ai accès à la barre d'outils contextuel et je vais pouvoir donc lui appliquer un profil en travers type surfacique 1 et je vais donc je vais faire par ce biais là et on va prendre concrète médiane voilà donc la structure a été elle aussi généré je peux ouvrir par exemple une vue profil en travers pour bien visualiser ce qui se passe je viens de modéliser la bordure sous forme de profil type linéaire et enfin ces deux structures de chaussée sous forme de structures de chaussée le profil surface appliquée à un modèle de terrain on va donc procéder de même pour les autres objets donc pour l'île au sud et pour le médian vers l'intérieur voilà ensuite à chacun de ces objets en 3d on va venir les sélectionner et générer un modèle numérique de terrain donc celui-là il se rappellera médian et puis j'appellerai les raccourcis et donc ça va être cet objet là voilà je lui applique la structure de chaussée voilà je lui applique la structure de chaussée et enfin pour le troisième îlot 1 1 1 2 2 2 2 2 Même motif, même punition. Maintenant, si je rappelle le profil en travers, on a commencé à avoir une vision plus claire de ce qu'on a fait. On a modélisé en quelques clics les bordures et les structures de chaussée. Ces objets sont générés directement à partir des objets générés par la géométrie ou par l'application des profils type eux-mêmes. Je voulais vous le rappeler, il y a des paramètres de stroking pour ces objets-là. Ce sera valable pour tous les objets. Vous avez des paramètres de lissage de stroking. Vous pouvez agir sur ces paramètres pour densifier les points de calcul du profil en travers type. C'est comme ça que vous allez pouvoir densifier le pas d'application du calcul des profils en travers type sur ces objets-là. Voilà, nous allons maintenant nous appliquer aux bords chaussées. Pour cela, nous allons revenir à l'espace plan. On va utiliser les mêmes commandes d'application de profil en travers type, mais cette fois le long des bords externes. Donc là, j'ai vérifié d'entrée, je prends le bon profil, la ligne, du début à la fin, du bon côté, et on valide. Pareil pour ce bord-là. L'avantage d'une cellule civile, c'est qu'on aura pu préparer l'application dans tous ces profils. Voilà, on a quand même quelques détails encore à régler. En particulier dans ce genre de zone, là, il va y avoir intersection d'étalus. Donc si on affiche un profil en travers, on voit bien que dans cette zone-là, on a les deux talus qui sont superposés. Ce n'est pas étonnant, on a un biseau à cet endroit-là. Et donc forcément, on a tout ce triangle-là qui est en trop. Donc, il y a une première méthode qui va consiciter à découper l'un des deux corridors par l'autre. Et comme ça, forcément, on n'aura pas de superposition, puisque par définition, on l'aura éliminée. Et il restera donc cette petite zone-là qui, on va voir comment on va la traiter si nécessaire par la suite. Donc la première solution, c'est d'utiliser la découpe de corridors. Donc, à découper et celui par lequel on découpe. Voilà, donc le résultat, c'est qu'on n'a plus de zone... l'intersection des talus. Et voilà, donc des fois, il peut y avoir des zones un peu moins gracieuses à cet endroit-là. Mais là, on a vraiment un niveau de finesse... Voilà, qui est largement en dessous du centimètre. Et ce qu'il est possible de faire, c'est de créer une ligne en 3D qui correspond à la ligne que l'on souhaite que les entrées en terre suivent. Et donc, on contrôle l'entrée en terre en venant rechercher un point... Enfin, une ligne 3D commune sur quelques mètres. Créer la ligne 3D elle-même, créée à partir de l'intersection des entrées en terre. Voilà, donc là, on peut prendre le temps de le faire. Si j'ouvre la vue 3D... On va repasser en moyen frame. En filaire. C'est donc une zone d'intersection des talus. Je vais choisir une symbologie très visible. Et créer une smart line, donc... qui vienne... qui vienne... aller rechercher... Alors, entrée en terre théorique... Voilà, ça devrait être pas mal, ça. Maintenant, du coup, on peut injecter cet objet en tant que contrôle de points. Il faut que je... Non, mais il faut que je... Si c'est feature, il faut que je lui donne une feature. Et ensuite, on va l'utiliser comme contrôle de points. Donc là, la zone va être assez courte. Voilà, pour le premier. Et tant qu'à faire pour le deuxième. Donc là, c'est dans ce sens-là. Voilà, et là, on a vraiment un raccord nickel. Sous tous les angles, sous toutes les coutures en 3D, en profil en travers. Là, il n'y a pas de problème. Le projet est propre. En s'assurant, donc, d'une part, par un contrôle de points, que les talus sont coïncidents sur la zone de raccordement. Et ensuite, donc, en venant découper un des corridors par l'autre. On va ensuite avancer dans la modélisation. Oui, il y a une autre zone qui n'est pas tangente là, où on va avoir exactement le même genre de problème. On voit là qu'il y a une superposition des deux corridors. Donc, le corridor que l'on voit ici, ce sera plus clair si je vous le fichais en référence. Donc, c'est le London Road. Voilà. Donc, on voit en surroyance les lignes du corridor London Road, qu'on peut considérer comme étant les lignes principales. Voilà, ce n'est pas elles qu'on va venir découper. Par contre, là, on voit que notre projet vient en intersection sur ce corridor London Road. Donc, au moins, on va découper le corridor de notre intersection pour ne pas créer ce petit biseau, cette part de fromage là. Du coup, on va simplement découper encore une fois le corridor de l'intersection par le corridor London Road. Voilà. Et du coup, alors les éléments 2D ne sont pas coupés. Par contre, les éléments en 3D doivent l'être. Donc, voilà, on voit mieux. Et même si j'enlève les éléments 2D, on voit bien que les composants 3D sont découpés par rapport au corridor principal. Ce qui fait qu'on n'a pas de problème d'intersection. Voilà, là, on n'a plus d'intersection entre les objets 3D de l'intersection qui partent là et les objets 3D du corridor London Road. Et si on veut s'assurer que le calcul du talus est correct, y compris au niveau des entrées en terre, ce sera la même chose. Il faudra les afficher. Oui, là, pardon. Et venir faire un contrôle de points pour éventuellement venir affiner leur positionnement. Et là, on voit qu'au niveau de détails de quelques centimètres, là, je vais mesurer encore. Voilà, donc là, on est en pied, 0,25 pieds. Donc, c'est un niveau de détails tout à fait acceptable. Alors, nous avons traité, donc, cette zone-là. Dans cette partie-là, on va aller vérifier. Ça se met en illustration. Voilà, donc là, il n'y a pas de problème. On a un arrondi de talus. Là, on a vu qu'on avait réglé le problème d'intersection. Qu'on avait en 3D quelque chose de vraiment très propre à cet endroit-là maintenant. Voilà, donc, maintenant, pour ce qui est de l'extérieur de la chaussée, le modèle est fini. On a donc modélisé les talus, calculé les intersections, vérifié les interactions avec les autres corridors. Et maintenant, il ne va plus rester qu'à matérialiser la surface de chaussée par un modèle de terrain pour ensuite lui appliquer une structure de chaussée. Pour ça, donc, on va simplement aller dans le modèle 3D et venir, donc, appliquer une structure de définition à ce modèle de terrain. Le modèle de terrain intersection, on va lui ajouter un profil type de surface. Concrete Pavement with Aggregate Bays. Voilà, du coup, la structure de chaussée va être générée sur l'ensemble de l'intersection. Voilà, le calcul est fait. Et maintenant, que ce soit dans le modèle 3D ou dans les différentes vues comme la vue profil en travers, maintenant, je dois avoir le projet finalisé. Et c'est l'un des points forts d'OpenRoots, c'est-à-dire que les objets aient été générés par un corridor, par l'application d'un profil type dans un corridor ou par une approche de type géométrie linéaire plus modèle de terrain pour les structures de chaussée et application de profil type linéaire pour la génération des talus. Pour OpenRoots, au niveau du projet, des profils en travers, ça n'a aucune importance. Au niveau du modèle, il n'y a pas de conséquences particulières à avoir utilisé cette approche-là. On va pouvoir générer les cubatures exactement de la même façon que pour l'ensemble du projet. En parlant des cubatures, d'ailleurs, c'est généralement ce genre de choses qu'on va avoir en tête maintenant. On va tout simplement générer les cubatures en tant que maillage des blés-remblés pour toute l'intersection, que ce soit sous le corridor, sous les corridors sur lesquels on se raccorde ou sous le projet. Là, on va comme exemple prendre en compte l'ensemble du projet qu'on a en référence, mais on pourrait tout à fait restreindre ce calcul-là à une zone géographique, ce qu'on appelle une frontière nommée. Pour lancer ce calcul, on va simplement dans les outils d'analyse, on va demander le calcul des volumes de déblés et de remblés. Donc on peut affiner le calcul en demandant le cas échéant, le calcul des matériaux inappropriés, tels que les purges, les décapages, etc. Ce qui peut avoir des applications intéressantes. De la même façon, si vous avez identifié une roche, à ce moment-là, vous pouvez la déclarer comme substrat et avoir une prise en compte différenciée dans les calculs. Voilà, donc les objets sont générés. Ça a pris un petit bout de temps là sur... J'utilise une machine virtuelle. Mais maintenant, encore une fois, que ce soit dans le modèle 3D ou dans le modèle BIM, plutôt, ou dans les profils en travers. Donc dans un profil en travers, en affichant l'attribut construction, et en affichant correctement, on a bien les volumes de blé et de remblai qui sont générés en tant que maillage, en tant qu'objet BIM dans le projet. Et bien sûr, ils sont exportés. Si vous faites un export au format IFC, ils seront intégrés dans l'export. Alors maintenant que nous avons modélisé le carrefour, nous allons passer maintenant à la dernière étape qui consiste à générer un modèle numérique de terrain à partir de cet objet. Donc pour ça, on va utiliser un fichier qui a été spécifiquement préparé à cet effet. C'est un Graphical Filter, puisque nous avons utilisé un filtre graphique. Il s'agit d'un fichier vierge. Tout ce que vous voyez ici est dans des fichiers en référence. Voilà les modèles 3D, des modèles qui constituent notre projet de carrefour. Et maintenant, nous allons parmi tous ces objets en extraire quelques-uns en utilisant la méthode du filtre graphique. Dans le fichier actif, nous est proposé un filtre graphique que nous allons utiliser de façon à générer automatiquement le modèle numérique de terrain correspondant au projet fini. On va lui associer la symbologie drainage contours. Voilà, pour bien visualiser les courbes de niveau, on va l'appeler Pro FG Finished Grade. Pendant de lancer les calculs. Et voilà, maintenant on peut enlever de l'affichage tout ce qui n'est pas dans le fichier actif. Et voilà, donc on n'a plus qu'un modèle numérique de terrain extrêmement précis qui détaille donc la géométrie du modèle et que l'on va pouvoir exporter au format LandXML. L'export LandXML est disponible depuis le menu terrain. Donc on va pouvoir exporter un modèle numérique de terrain sous différents fichiers. Et voilà, il suffit de rentrer les différentes options pour générer un LandXML qui pourra être analysé par un autre logiciel d'analyse de surface. Ce qui pourra être très pratique aussi, c'est d'exporter au format IFC votre projet, mais il faudra le faire depuis le fichier d'origine et non pas le fichier dans lequel il y a le modèle numérique de terrain. Donc on va revenir dans le modèle de l'intersection. Il suffira donc d'exporter au format IFC. Donc comme les IFC routes, les classes IFC, ce n'est pas encore publié, on publie ça en classe d'éléments généraux. Mais dès que les IFC routes, que les normes seront publiques, à ce moment-là, bien sûr, Bentley, qui fait partie du groupe Building Smart, viendra bien sûr implémenter ces normes à la fois en lecture et en écriture. Donc on va générer une troisième version de ce fichier et je vais charger un lecteur IFC. Voilà, donc le fichier a été créé. Maintenant, je peux l'ouvrir avec un... J'ai installé une visionneuse, un BIM Vision. Mais il y en a d'autres disponibles. Et on retrouve donc l'ensemble des composants du modèle avec toutes les informations, que ce soit le nom du corridor, l'algémétrie, les pk de départ et de fin, le profil type. Toutes les informations sont conservées à l'intérieur de ce fichier IFC. Voilà qui conclut donc notre session sur la modélisation d'un carrefour et sur la partie 2. Ça a été un peu plus rapide que sur les autres webinaires. Du coup, on n'a pas plus de temps pour les sessions de questions-réponses. Je voulais vous remercier déjà de votre fidélité à ces webinaires. Et je vais vous laisser la parole maintenant pour la session de questions-réponses. Alors, j'espère que vous m'entendez toujours correctement. Donc, première question. Peut-on calpiner la bordure par élément de 1 mètre ? Oui, on peut arriver à donner un attribut que vous voulez. En fait, par le biais des types d'éléments, vous pouvez rajouter des données attributaires à n'importe quel objet. Et on a un ensemble d'outils de macro qui s'appelle le gestionnaire d'actifs qui vous permet d'assigner automatiquement de faire le calcul par bordure. Il va vous calculer le nombre d'éléments à mettre qu'il faut. Donc, c'est tout bête. On définit la longueur de l'élément et calcule le nombre d'éléments nécessaires. Je vais peut-être partager mon écran. Voilà. Donc, vous devriez voir mon écran OpenRoute dans quelques minutes, quelques secondes, plutôt. Et donc là, je ne pourrais malheureusement pas vous le montrer là. Il se trouve que j'ai un souci et que je n'arrive pas à le charger sur ce fichier. Mais j'ai fait un webinaire sur la gestion des données numériques dans OpenRoute dans lequel se trouve une illustration. Et si vous chargez le gestionnaire d'actifs livré par défaut avec OpenRoute, à ce moment-là, et si vous regardez le webinaire, vous aurez toute la marche à suivre pour gérer ce calpinage. comment gère-t-on les abaissements de bordure ? Donc, si on regarde sur le modèle 3D, on va vouloir faire un abaissement de bordure à un moment donné. En fait, toutes les dimensions des objets définis dans la bibliothèque ont des paramètres. et on va ajouter un coup d'œil dans le profil type qui est appliqué dans cette zone-là. voilà. ce genre ce genre d'objet si on a des bordures en plus. Dès qu'on a des composants de ce type, si on regarde les contraintes qui sont appliquées au positionnement de ce point, on voit que ces objets sont associés à une contrainte et à une étiquette. Et en fait, il va suffire d'agir sur ce paramètre pour faire varier la hauteur de bordure. Donc là, par défaut, elle est de 0,08. Et on a un outil qui s'appelle les contraintes paramétriques pour venir agir sur ce paramètre. Donc là, en l'occurrence, si j'accède, si je sélectionne l'objet en lui-même, je vais pouvoir avoir accès aux paramètres en question. Donc c'est Curve Type 1 à Curve Height. Et ensuite, je vais pouvoir aller dans Créer contraintes paramétriques, désigner le corridor, donc 1,83,2,20. Donc mettons de là à là. Le paramètre, donc, c'est Curve Type 1 à Curve Height. La valeur de départ, c'est bien ça, c'est de 0,15 et on va la mettre à 0,01. Voilà, donc là, la bordure a été abaissée, donc c'est d'être là. C'est comme ça qu'on peut faire des bateaux et abaisser localement les bordures. Et ces contraintes paramétriques, donc on les retrouve récapitulées pour chacun des mini-corridors, là, des talus, par le biais de l'outil contraintes, enfin, pardon, objets de corridor et comme ça, on peut aussi d'ailleurs exporter et importer ces contraintes dans Excel si on a tout un tas de variations systématiques à intégrer en pré-calculant les valeurs dans un fichier Excel et en les collant comme ça, en les emportant dans Open Roads. Donc, voilà, on gère ces choses-là par les contraintes paramétriques. Ensuite, concernant mon système actuel, ah oui, en fait, c'est parce que j'utilise une machine virtuelle, donc, elle n'a d'avoir que deux processeurs, d'où des fois, le décalage entre ce qu'indique le curseur et ce que fait la machine. Et sinon, l'ordinateur, c'est un ThinkPad, un Lenovo qui a 3-4 ans maintenant. Donc, une bonne machine, un bon portable d'il y a 3-4 ans. Et sinon, côté performance, donc, Open Roads est basé sur une plateforme 64 bits et permet donc d'exploiter toute la mémoire disponible et lorsque vous faites des calculs longs sur les corridors, les processus sont multithreadés et donc le calcul est distribué sur les différents processeurs disponibles. Alors, votre question, dans le cas d'un angle aigu, on a un chevauchement d'étalus qu'on résout avec une découpe de corridors. Et la deuxième partie, que faire dans le cas d'un angle obtu où l'on aura un vide dans l'étalus ? Si on a un angle obtu, à ce moment-là, pour assurer la continuité du projet, je créerai juste un objet 3D en bas de la zone manquante. Je ne sais pas si je peux faire un petit dessin rapide pour illustrer ce dont on parle. Je n'ai pas de définition d'objet, bien vu. Voilà, donc là, on imagine qu'on a des étalus. Là, on a des étalus. Il y a une solution, c'est de chaîner les deux objets. À ce moment-là, on pourra avoir une continuité de talus automatique si on crée un élément qui chaîne les deux. Ça peut être une solution. Ou alors, explicitement, on va créer un objet 3D à cet endroit-là et créer un point-là où récupérer un bout d'objet 3D pour matérialiser par un bout de modèle de terrain le talus manquant. Et ce bout de talus manquant sera pris en compte dans les calculs de cubatures, dans les profils en travers. Donc, ça va servir à la fois pour corriger le modèle 3D et le modèle BIM, disons, les données, les cubatures. et sinon, c'est la solution de tout modéliser par ligne 3D et ligne 3D plus modèle de terrain. Et l'autre solution, ce serait de chaîner les deux objets pour avoir un arrondi automatique et lors de l'application du talus sur les deux objets. Voilà. Ensuite, comment génère-t-on le marquage au sol et la signalisation verticale ? Le marquage au sol, donc, lui, est fait par le biais de la symbologie qui est affectée aux définitions d'objets. Donc, là, il y a une ligne plutôt écran qui est affectée, mais on peut tout à fait affecter des styles d'objets, des styles de lignes de type marquage physique. Tout dépend de la façon dont c'est fait dans les styles par défaut et vous pouvez vous créer vos styles vous-même de façon à créer automatiquement la signalisation horizontale. pour la signalisation verticale, là, vous pouvez passer des points définir. Alors là, je ne suis pas trop familier avec cet environnement-là, donc tous les objets prédéfinis viennent de l'environnement. Là, je suis en Imperial Training et par exemple, on a un Stop Sign. donc on va plutôt choisir modèle de terrain, décalage d'élévation 0, placement relatif à l'alignement. Donc on a des outils comme ça de placement d'objets, donc le modèle de référence, on va se mettre là, du coup. Sélectionner OK, le départ décalage d'élévation. en principe, j'ai dû créer des points. Non, allez, on essaye encore une fois, création de points. Je vais désigner, on va se mettre sur le terrain existant. l'élément de référence pour la rotation, c'est l'axe, c'est ça qui manque. Voilà. Donc on peut placer des objets qui ont des représentations, alors là, je ne sais pas exactement quel est le cas, mais qui peuvent être 2D ou 3D, qui peuvent être très fidèles. Bon, là, ce n'est pas le cas la cellule en 3D, mais on peut mettre un bloc 3D où on pourra changer le texte éventuellement, utiliser une bibliothèque prédéfinie pour avoir appliqué, modéliser, disons, la signalisation verticale. Et après, on peut générer des listings à partir de ces objets, les annotés, etc. Ensuite, est-il possible d'extraire des coordonnées des points du corridor pour fin de la plantation ? Oui, tout à fait. Il suffit de sélectionner les points et de demander un rapport. On a différentes façons d'extraire les données en faisant des rapports de géométrie ou des rapports parapsis. Donc oui, tout à fait, oui. On peut aussi, pour ce faire, les ajouter dans un modèle de terrain et à ce moment-là, avoir les données stockées dans le modèle de terrain. Comment peut-on manipuler des fichiers qu'on attache comme référence ? Exemple, activer ou désactiver la fichage des mèches pour les corridors attachés comme référence. Alors, l'affichage des objets peut se faire par deux angles d'attaque, disons, l'angle d'attaque des fichiers. Si on a organisé le projet sous forme de fichier, à ce moment-là, ça va être assez efficace. pour cette vue-là, pardon, corridor London, si je ne veux pas voir du tout le corridor London, je peux décrocher l'affichage temporairement. Et sinon, par ce biais-là, non, mais ça ne va pas être pratique. C'est possible pour les modèles de terrain puisqu'on pourra agir sur leur symbologie. Mais sinon, c'est par ce biais-là, principalement, qu'on peut agir sur l'affichage des objets. C'est vrai qu'on utilise beaucoup la boîte de dialogue des fichiers en référence. Vous voyez que là, par exemple, j'affiche le projet, le fichier intersection modèle, le modèle 3D. Je l'affiche dans le modèle 2D en mode d'affichage. Donc, j'affiche ce modèle, mais en mode d'affichage en continu, ce qui permet d'avoir ce rendu sympathique sous le fond de la vue en plan. J'essaie d'accélérer. Peut-on, à l'intérieur d'une surface, appliquer deux profils surfaciques différents ? Et comment se passe le raccord entre ces deux zones ? Oui, on peut appliquer deux profils surfaciques différents lorsqu'on applique une structure de chaussée à un modèle de terrain. Si je prends un modèle de terrain, avec l'explorer, ça va être plus facile. quand je veux ajouter un profil type à une surface, on me demande si je veux appliquer un périmètre de découpe externe. Donc ça, ça va me permettre de n'appliquer le profil type qu'à l'intérieur d'une certaine zone. Et comme ça, je peux appliquer, par exemple, pour définir des structures de chaussée différentes sous la chaussée roulables et sous les îlots, j'aurais très bien pu avoir un seul modèle numérique de terrain et utiliser des périmètres de découpe des îlots pour spécifier que je voulais appliquer une structure de chaussée spécifique sous les îlots. et il n'y a pas de raccord entre les deux zones en fait, c'est vraiment une extrusion, c'est-à-dire que tout ce qui est sous fond gris clair aura une certaine structure et paf, coupé au laser à la verticale, on appliquera l'autre structure. Alors, les blocs de signalisation verticale sont-ils fournis ? Alors, il me semble qu'au moins en partie, alors, je n'ai pas du tout préparé cette partie de là, mais ce serait plutôt d'ailleurs dans les dans les textures. Dans les textures, vous avez dans les matériaux, vous avez une bonne partie de la signalisation qui est définie. Il me semble, on va regarder ensemble. Roadway Signs, par exemple. Voilà, donc là, vous avez des textures avec l'ensemble de la signalisation nord-américaine. Ça, c'est parce que on utilise, là, j'ai utilisé, je suis dans l'environnement impérial et je sais que pour le dataset français, il y a la signalisation de la même façon, la signalisation horizontale et verticale française et dans la plupart des datasets, vous avez comme ça accès à une définition par défaut des différents panneaux. et au fur et à mesure, je pense que ces panneaux sont fournis dans le Component Center, mais je ne connais pas encore le degré d'avancement de la migration de tous ces panneaux dans le Component Center. Alors, il reste encore un peu de temps. Partir d'un levée après exécution, peut-on générer des listings d'écarts entre le projet et l'exécution ? Oui, je vois ça en utilisant l'outil de calcul de delta entre deux terrains. À ce moment-là, ça va permettre de garder la trace de l'écart entre les deux. Créer un delta de modèle de terrain. Ensuite, comment génère-t-on des glissières ? Alors, les glissières, il y a plusieurs manières de le faire, mais grosso modo, tout est basé sur des styles de lignes 3D. Et ces styles de lignes 3D... Plutôt, barrières, bridge... j'utilise ce style d'objet. Il faut que je le fasse dans le modèle 3D, pardon. donc là, j'aurais dû placer je sais pas ce qu'il s'est passé... je sais pas ce qu'il s'est passé... voilà, suffisait de le faire calmement... voilà, suffisait de le faire calmement... Et vous avez donc des styles de glissières, de différents équipements, soit métalliques, soit en béton, qui peuvent être placés soit directement comme ça, pour des singularités, les ouvrages d'art, etc. ou alors qu'ils peuvent être placés directement dans le profil type de façon à matérialiser ces objets directement depuis l'éditeur de profil type. Donc, là, si on est dans Urban Divided Voilà, là, je sais pas si c'est le cas, mais typiquement, on peut placer ce genre de composants dans le profil de travers type et à ce moment-là, ils seront gérés automatiquement lors de l'application de ceci. Alors, peut-on implanter des éléments répétitifs sur le projet ? Lampes axiales sur une piste d'aéroport. Oui, tout à fait. Dans ces dernières versions d'Open Road Designer, il y a eu des progrès de faits en ce qui concerne la gestion des points. Et quand on va dans l'outil géométrie, maintenant, on a la possibilité de placer des points équidistants, donc c'est le genre d'outil où on va pouvoir placer des candélabres, ce genre de choses de façon répétitive le long d'un axe, donc typiquement par intervalle, par segment, on choisit l'intervalle, le déport éventuel par rapport à l'objet. Est-ce qu'on veut aussi ajouter des points aux extrémités ? La source d'altitude, est-ce que c'est un modèle de terrain ? Est-ce que c'est une surface quelconque ? Ce genre de choses, un élément particulier en plan. Donc là, on va prendre intersection, le modèle de terrain de l'intersection. Intersection, disais-je. Le décalage, ça va être zéro. le placement relatif à l'alignement, puisque bien sûr, on veut que les candélabres soient à un certain axe par rapport à l'objet. Et les objets que l'on va placer, donc là, par défaut, là, il y a des poteaux. Voilà, des poteaux, très bien. Donc l'élément en plan, ça va être l'axe. On valide les choix. Le même choix pour l'élément. La rotation. Et les points sont peut-être créés. Voilà. Le résultat. Donc c'est assez intéressant, surtout que ces points sont dynamiques, c'est-à-dire qu'ils sont liés dynamiquement au modèle de terrain et aux objets par rapport auxquels on les a placés. donc ils seront replacés en cas de modification du projet. Donc de grosses améliorations et très pratique aussi cet outil modifier points pour agir sur des points existants qui ne seraient pas alignés. En sélectionnant ces points-là, vous pouvez aligner automatiquement des points, y compris des regards d'assainissement d'ailleurs, pour qu'ils soient relatifs à un axe. les fichiers IFC sont-ils compatibles avec toutes les applications sur l'isence format ou est-il un prérequis au niveau du format IFC 4. Les IFC, donc, c'est vrai qu'il y a des soucis à quelques visualisateurs IFC qui ne lisent pas les IFC générés par Openroads. d'autres y arrivent. On travaille tous les jours à améliorer le... disons l'accompagnance et des IFC générés. De toute façon, tout sera bouleversé. Dès qu'on aura les classes officielles IFC à ce moment-là, on aura vraiment mettre toute l'attitude pour décrire les objets tels qu'ils doivent l'être. Et pour l'instant, il y aura éventuellement toujours des problèmes d'accords de pas d'habilité en fonction des différents applicatifs. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour des questions. Je vous remercie pour vos messages et je vous souhaite aussi bonne journée, bonne matinée. Alors, oui, est-ce que... je crois qu'on va manquer de temps. On a déjà passé de 8 minutes. donc oui, les îlots pourraient être utilisés comme cellules civiles ou on pourrait très bien utiliser plutôt les méthodes de création d'îlots qu'on a faites dans des fichiers et définir comme cellules civiles. Tout à fait, ce serait un excellent exemple d'application. Très bien, écoutez, le temps va nous manquer. Je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite rendez-vous... Enfin, je vous souhaite une très bonne journée et j'espère rendez-vous après-demain pour notre webinaire dans la série Accelerate toujours sur Updraud Designer. Encore deux petites minutes donc les traditionnelles questions concernant les mises en contact et même si ça paraît pas baladroit, c'est simplement là, si vous cherchez un peu d'informations, savoir combien ça coûte, n'hésitez pas, les équipes Benclass sont là pour y répondre et on ne mord pas. donc il n'y aura pas de... On ne va pas lâcher les chiens si vous répondez oui. Là, de la même façon, si vous souhaitez avoir encore une fois une gamme de tarifs, des idées sur la location, les différentes formules, n'hésitez pas, nos équipes commerciales sont là pour vous aider. voilà, écoutez, je vous remercie encore une fois de votre présence et je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt, au revoir. Si vous found cette vidéo helpful, please give it a like. Si vous voulez voir plus de ces séries, consider subscribing to notre channel. Merci, et à la prochaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada